Et je pense que toi, quand tu vois le manque de glucides dans ma diète, c'est que toi, tu l'aperçois comme difficilement suivable, entre guillemets, si ça peut se dire comme ça. Et en faisant ça, moi, de semaine en semaine, je perdais kilo sur kilo sur kilo jusqu'à voir mes abdos. Je faisais de la muscu en parallèle. Ça a été une révélation pour moi. Allez, on passe à la question de Morgane. Morgane, c'est une question Instagram. Pourquoi une aussi grande réticence aux glucides ? Ce n'est pas une obligation d'en manger des quantités énormes, nous sommes bien d'accord. Mais je m'aperçois qu'ils sont souvent en quantité négligeable, voire inexistante. dans tes assiettes. Une raison particulière, énergie, glycémie. Alors, Morgane, tu me suis depuis pas très longtemps parce que oui, effectivement, chez moi, les glucides, en fait, je vais t'expliquer rapidement. Et c'est normal, moi, des fois, quand je commence à suivre des personnes, etc., je regarde souvent l'actualité du moment et je ne vais pas trop voir ce qu'ils ont fait avant. Moi, je suis quand même là depuis 2012 sur Internet et tout. En tout cas, je partage ce que je fais depuis 2012 sur Internet. Donc, si tu veux, si tu n'es pas allé voir mes archives ou si tu les as peut-être oubliées, moi, je sais que quand j'ai démarré mes premiers régimes, j'ai testé de tout. Tu sais, moi, je viens de... J'ai 30... Enfin, quand tu regarderas la vidéo, j'aurai peut-être 34 ans. Enfin, peut-être. Ça sera sûr, certainement, puisque vu comment vont les vidéos, c'est par semaine, donc j'aurai 34 ans. Moi, depuis que je suis adolescent, si tu veux, j'ai eu des problèmes de surpoids. Donc, ces problèmes de surpoids, je les ai traînés à peu près de mes 10-11 ans jusqu'à mes 23-24 ans. Donc, tu vois, j'ai passé mon adolescence et ma jeune vie d'adulte avec du surpoids. Du surpoids, je n'étais pas obèse, mais j'étais quand même sérieusement en surpoids parce que 92 kg pour 1m75, sans masse musculaire, tout logé dans le bide, enfin, dans le bide, dans le haut du corps, ce n'était pas super fameux, quoi. Enfin, ce n'était pas... Enfin, je t'ai... Voilà, j'avais une gueule comme ça, etc. Durant mon adolescence et tout, j'ai testé des régimes. C'est-à-dire que moi, j'ai testé les régimes ultra restrictifs, mais tu sais, sur des courtes durées pour essayer de voir ce qui fonctionnait. J'ai testé un petit peu aussi, quand je me suis mis à la musculation au début, de manger un petit peu de tout, mais en plus basse quantité, etc. De limiter les sauces, limiter les sodas et tout. Et je n'ai jamais... En fait, je voyais des fois des petits résultats, mais je n'ai jamais réussi à obtenir vraiment ce physique sec que moi, j'avais comme objectif au fond de moi, c'est-à-dire juste avoir des abdominaux. Quand je voyais mes amis lever le t-shirt à la plage ou comme ça, à la salle de sport, ils lever, je voyais un pack de 6. Moi, je me disais, mais merde, les enfoirés, quand je vois ce qu'ils mangent, je mange comme eux. Et pourquoi moi, ça ne me réussit pas ? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme comme ça ? On se dit, c'est ma génétique et je suis condamné à ça. Et puis, en fait, arrivé... Bon, je te fais la version courte, la version longue, elle est déjà sur mon site, mais je te fais la version courte. Après des remises en question, etc., je me suis dit, écoute, tu n'as rien à perdre, tu vas te lancer dans un quelque chose de plutôt extrême, c'est-à-dire que tu vises le physique qu'ont les mecs sur les magazines et tu vas chercher concrètement à avoir ce genre de corps et d'essayer de comprendre quelle est la meilleure stratégie pour perdre du gras, même si elle est difficile à suivre. Et voilà, j'ai commencé à restreindre les glucides parce que moi, j'étais tombé sur une approche alimentaire qui me semblait incohérente, deux, suivable par mois. Et je pense que toi, quand tu vois le manque de glucides dans ma diète, c'est que toi, tu l'aperçois comme difficilement suivable, entre guillemets, si ça peut se dire comme ça. Et en faisant ça, moi, de semaine en semaine, je perdais kilo sur kilo sur kilo sur kilo jusqu'à voir mes abdos. Je faisais de la muscu en parallèle. Ça a été une révélation pour moi. Ça a été une révélation pour moi. C'est-à-dire que j'ai réussi à obtenir un bon physique, à mon goût, à mon goût personnel, pas aux yeux des gens. Je ne dirais jamais que je suis beau, bien foutu, tout ce que vous voulez, pour le commun des mortels. Pour moi, j'ai réussi à atteindre quelque chose que j'espérais depuis mes 12 ans. Donc, j'ai attendu un certain nombre d'années avant de l'atteindre. Et quand j'ai trouvé ça, évidemment, je me suis dit peut-être que moi, mon organisme, il n'est pas forcément adapté correctement à tolérer les glucides et tout. Et là, en fait, je vais te dire une chose concrète, c'est que je me suis fait attaquer, mais de tous les côtés, mais gentiment, si tu veux, des petites piqûres comme ça à droite, à gauche, sur les forums, sur les sites internet, sur Facebook, dans les commentaires et tout, de personnes qui me disaient mais ça ne sert à rien de couper les glucides, c'est juste que tu ne consommes pas les bons, que tu n'as pas le bon timing, que tu ne t'es pas réhabitué progressivement à ton organisme à tolérer et tout. Bon, en fait, j'ai essayé ce genre de choses. Et puis même, comment dire, c'est toujours très simple en fait de donner des conseils aux autres quand on ne fait pas... Moi, personnellement, ça marche. Je me sens bien. Je n'ai aucune carence. Enfin, en tout cas, pas connue parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai une approche alimentaire relativement low carb, comme on pourrait dire, qui n'est pas tant low carb que tu pourrais le penser d'ailleurs. Moi, honnêtement, ça fonctionne bien pour moi. Donc, je fais des entraînements assez satisfaisants. C'est-à-dire que j'arrive à être intense à mes séances. C'est déjà très bien, je pense, quand je vois le niveau d'intensité autour de moi. Enfin, plus trop dans les salles en ce moment. Mais bon, quand je vois le niveau d'intensité, j'arrive, moi, à être relativement intense à chaque séance qui est très dur. Je te garantis que quand tu fais de la musculation depuis un certain nombre d'années, d'être à fond à toutes les séances est extrêmement dur. Moi, je pense que j'arrive quand même à m'approcher d'un bon niveau d'intensité. Donc, l'idée glucide, intensité, force et tout, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas moins de force aujourd'hui que j'en avais quand j'étais gras et tout. Alors, est-ce que parce que j'ai progressé en même temps ? Je n'en sais rien, mais je ne vois pas une forte différence. Il y en a toujours un peu. Quand j'avais 20 ans et que je poussais des grosses barres, elles me paraissaient plus légères qu'aujourd'hui. Mais je ne suis pas passé de 200 kg développés, couchés à 100 kg. Donc, voilà. Et après, les assiettes que je montre, évidemment, il y a beaucoup de personnes quand ils voient des lentilles, pour eux, ce n'est pas des glucides. Quand ils voient de la patate douce, ce n'est pas des glucides. Et en fait, en France, on est très axé sur les féculents et les glucides. On est non seulement très axé là-dessus, mais aussi sur la multiplicité des assiettes sur un seul repas. On va consommer une entrée, un plat, un dessert, etc. Donc, du coup, on va avoir beaucoup de glucides puisqu'il y a beaucoup d'ouverture à la consommation de glucides. Moi, personnellement, quand tu disais glycémie, mais la glycémie ne se régule pas qu'avec les glucides. La glycémie se régule avec tout un tas de choses. La glycémie se régule avec un catabolisme. La glycémie se régule avec des protéines que tu manges. En fait, le taux de glucose circulant se régule avec l'alimentation, le catabolisme, tout un tas de processus comme ça. Donc, non, ce n'est ni la glycémie ni l'énergie. En fait, si tu veux, moi, quand je n'ai pas ou j'ai peu de glucides dans ma diète, je ne manque pas beaucoup d'énergie. Donc, voilà, je ne suis pas... Ce qui me coupe, par contre, beaucoup d'énergie, c'est d'être au régime hypocalorique extrême. Donc, quand je coupe beaucoup les calories, là, je vais être fatigué. Mais si j'ai une alimentation basse en glucides mais où je ne suis pas loin de mon apport de maintien, je n'ai pas de problème d'énergie. Enfin, je veux dire, vous en avez la preuve depuis des années, je produis trois contenus par semaine, vidéo, audio, formation. Je m'entraîne quasiment tous les jours de la semaine. Je me garde quand même un petit jour de repos. Je fais mon cardio, je fais ma muscu. Je tiens, je ne suis pas à terre comme ça. Donc, moi, mon niveau d'énergie me satisfait, me convient. Après, beaucoup de personnes, on va prendre le contre-pied, beaucoup de personnes en mangeant des glucides et tout, ont un niveau d'énergie pourri. Donc, si tu veux, il y a ce côté où le niveau d'énergie n'est pas dicté que par l'apport en glucides et dans la question que tu me poses et je comprends, c'est une très bonne question en fait que tu me poses. Là, je donne un petit peu mon point de vue mais c'est une très bonne question parce qu'effectivement, soit on l'interprète comme tu ne consommes pas de glucides parce que tu m'as dit énergie glycémie parce que si tu en consommes, tu as moins d'énergie. Donc moi, c'est plutôt mon cas et c'est plutôt dû en fait au côté cette lourdeur digestive, cette glycémie instable, etc. Donc du coup, moi, ce n'est pas forcément que je ne vais pas avoir d'énergie et d'endurance à l'entraînement parce que tu en auras quand tu consommes des glucides, il n'y a pas de problème. Mais par contre, sur le style de vie, donc sur la régularité de mon énergie sur la journée, je n'aime pas trop, ce n'est pas agréable pour moi. Je déteste en fait avoir une journée où je ne peux pas compter sur mon niveau d'énergie. J'aime bien pouvoir me dire OK, mon niveau d'énergie va être assez stable durant la journée. Je vais avoir comme tout le monde un petit creux en début d'après-midi, un petit regain vers 10h du matin. Enfin, ça, c'est mon fonctionnement à moi. Mais je n'ai pas, si tu veux, je ne trouve pas d'intérêt à surcharger en glucides. Après, sache que moi, des glucides, le matin, je ne trouve pas que c'est super important pour moi. Le midi, j'aime bien en consommer. Le soir, c'est aléatoire. Quand on est en hiver, j'essaye de couper un petit peu le soir parce que justement, il y a ce côté où on a plus tendance à faire du gras. En tout cas, moi, personnellement, quand la température a fraîchie et tout ça, j'ai tendance à stocker un petit peu plus. C'est un peu un lieu commun, mais il y a un rythme aussi au niveau des saisons et des hormones par rapport à ça. J'en parlais sur le site. Et après, il peut m'arriver le soir, par exemple, d'ajouter des légumineuses, de faire des plats. Alors moi, j'ai un instant pot pour faire de la cuisson vapeur un peu sous pression ou vapeur ou autre. Et ça m'arrive de rajouter des lentilles ou des haricots rouges et tout à ma diète. Donc, j'ai des glucides. Après, je consomme aussi beaucoup de légumes. Beaucoup de personnes ne consomment pas la quantité de légumes que je mange. Bref, tout ça pour dire que la réticence, comme tu le mets, que j'ai aux glucides, c'est que tout simplement, si toi, tu as quelque chose qui, quand tu les consommes, te rend gras, te met une énergie instable et finalement, tu n'apportes pas grand-chose au niveau des performances à l'entraînement et tout, moi, personnellement, je me sens mieux avec un apport modéré en glucides qu'un apport élevé. Et je pense aussi qu'en France, on a une mauvaise idée de ce qu'est un apport modéré, un apport bas, un apport élevé en glucides. Pour moi, beaucoup de personnes pensent manger modérément des glucides alors qu'ils en mangent beaucoup trop. L'apport en glucides, c'est certes l'assimilation qu'on va avoir, mais c'est surtout aussi la... Je disais un truc il y a quelques années, je disais, il faut mériter ses glucides. En fait, quand je disais ça, c'est que si la personne est sédentaire et ne faut rien de sa journée ou ne s'entraîne que deux à trois fois par semaine en muscu, est-ce qu'elle mérite des glucides H24 et 7 sur 7 ? Moi, je trouve que les glucides, c'est un petit peu la récompense d'avoir bossé pour les personnes qui les tolèrent bien encore une fois et enfin, qui les tolèrent bien voire très très bien. Et après, une personne qui est ultra maigre, qui a du mal à prendre un gramme sur la balance et tout, évidemment, je ne vais pas lui dire passer aux légumineuses, réduiter glucides et tout parce que cette personne-là, elle a besoin d'énergie mais bon, cette personne-là, elle a surtout besoin de manger sainement et de manger sainement en grande quantité et arrêter de croire qu'elle mange en grande quantité parce qu'elle mange un seul repas en grosse quantité puis après, il n'y a plus personne sur le repas du soir et au petit déjeuner, elle saute. Je parle des vraies personnes qui, enfin voilà, manger pour prendre du poids, c'est réussir à manger copieux matin, midi et soir plus se prendre ses collations si on fait de l'effort physique dans la journée, d'essayer de calibrer ça un peu et que ça soit sain. Et ça, c'est ultra dur. Et je vous garantis que je pense que c'est même plus dur que de faire une sèche. Beaucoup de personnes se disent « Ah non, mais moi j'ai de l'appétit. » Essayez de manger au-delà de votre faim des aliments sains. Et on en reparle. Parce que manger des pizzas et tout au-delà de sa faim, c'est facile. Mais essayez de manger au-delà de votre faim et de votre appétit des aliments ultra sains qui sont plutôt au bout de quelques fourchettes un peu dénuées de saveurs, on va dire. Là, on en reparle. C'est pour ça que le régime est à mon sens plus simple à faire qu'une prise de masse vraiment clean. Bref, voilà mon point de vue par rapport au glucide, par rapport à cette réticence-là. Et puis encore une fois, juste avant de terminer, étant donné que j'ai beaucoup de protéines, j'ai pas mal de graisse, à un moment donné, il faut bien compenser avec autre chose. Je ne peux pas avoir tout en grande quantité. Donc, voilà ma réponse au glucide. Donc, ça, sache que c'est le plus large travail que j'ai fait sur mon site. Donc, Morgane, si tu ne connais pas mon travail, je t'invite fortement à aller sur mon site et regarder mes formations. Ça te coûtera moins cher qu'un abonnement 4K à Netflix et tu auras une formation par semaine, tu auras accès aux 400 vidéos déjà présentes. Il y en a plus de 400 maintenant. Donc, tu as des heures et des heures et des heures de contenu que tu peux regarder sur ta télé en faisant ton cardio dans les bouchons, dans les salles d'attente où tu veux pour te transformer un petit peu tous ces temps de vie morts, perdus, entre guillemets, à de l'apprentissage. Voilà. Surtout le cardio. Le cardio, tu sais, le cardio lisse, c'est long, c'est chiant. Quand tu fais ton cardio comme ça sur ton vélo ou quand tu cours dehors, et bien, de se foutre une formation qui t'apprend des trucs en même temps, tu te rendras compte que tu auras envie de courir plus souvent. Bref, je m'arrête ici. On se retrouve jeudi prochain pour la future vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501